Générique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on revient sur One Military Camp. On a déjà découvert la démo et la bêta du jeu et là on va voir ce que l'Early Access nous propose. C'est un jeu dans lequel on construit un corps militaire pour repartir à la conquête d'un pays qui a été capturé par des forces ennemies. On va donc construire des bâtiments, fournir les services nécessaires à nos soldats que l'on va recruter, former, puis on va créer des bataillons pour repartir à la conquête région par région. Chaque région augmente nos revenus au travers des taxes mais peut également débloquer de nouvelles ressources ou des ressources que l'on a déjà mais que l'on peut obtenir du coup pour moins cher grâce aux industries qu'il y a sur place. Alors cet Early Access vient avec la traduction française qui n'était pas le cas lors de ma présentation précédente. Il y a un nouvel arbre de recherche, de nouveaux bâtiments et surtout la campagne est complètement débloquée. Vous pouvez aller à la fin du jeu sans problème dans cette version. L'Early Access va rajouter de nouveaux bâtiments, quelques options supplémentaires et plein de petites fonctionnalités bien intéressantes. Je vais vous mettre soit dans la description soit en superposé la roadmap du développeur. Par exemple au mois de mars, donc d'ici quelques semaines, on devrait voir l'arrivée de bâtiments qui permettent à notre corps militaire de devenir autosuffisants et de ne plus avoir à apporter des ressources de l'extérieur. Une très bonne idée de la part des développeurs et j'attends d'en voir un petit peu plus. Voici notre corps militaire, il est magnifique, gigantesque, on a vraiment beaucoup de place pour se développer et on démarre enfin de zéro vu que l'on peut passer le tuto qui nous imposait la position de certains bâtiments et qui nous guidait un petit peu trop à mon goût. Donc là on peut aller directement dans l'action et commencer à construire et gérer le corps militaire. Donc là on est sur la vue où on va passer le plus de temps mais on peut également jeter un petit coup d'œil au pays où il y a toutes les régions. Pour le moment on en contrôle deux et notre objectif est de capturer notre troisième. Vous pouvez voir que dans les deux régions que l'on contrôle il y a quelques industries pour produire du carburant, de la nourriture et des munitions donc on peut apporter tout cela sans problème mais on peut peut-être capturer une région qui produit des médicaments ou d'autres de ses ressources pour moins cher ce qui peut être également un bon petit avantage. Bien, alors pour notre première mission il nous faut un spécialiste en communication et deux spécialistes en artillerie. D'accord, donc on va préparer tout cela mais je vais commencer par organiser un petit peu le campement en tirant quelques routes. Donc on va se mettre là, ouais, allez, on va faire une triple route comme ça les tanks, les avions, ça peut passer par l'entrée. Ensuite, un, deux, trois, quatre, cinq. Hop, un, deux, trois, quatre, cinq plus les trois, on va essayer de faire symétrique. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ensuite, un, deux, trois, quatre, cinq. On va aller jusque là. Ça ne va pas être parfaitement symétrique, là c'est un petit peu plus court que là mais ce n'est pas grave. Ouais, c'est déjà bon. La symétrie, euh, ouais. La symétrie est là, c'est juste que la perspective rend les choses un petit peu bizarre. Donc alors avec ça on va avoir besoin de certains bâtiments pour démarrer. Donc je voudrais mettre ici une caserne pour mes soldats. Je voudrais ensuite mettre là quelques apparts pour mes ouvriers. Donc ça va être le cuistot, le gars qui s'occupe de la maintenance, tout cela. On tire les routes. Donc on va faire ça là. Donc je vais faire les habitations du côté là. Et tout ce qui est bruyant de l'autre côté. Parce que bien entendu il ne faut pas mettre un héliport à côté d'un appart, les gens ne vont pas du tout aimer. Donc avec ça tout fait. Maintenant on va avoir besoin d'un cuistot. Mais on peut le mettre là. Apparemment ça ne fait pas de bruit. On va avoir besoin de quelque chose pour faire de la recherche. Je vais te mettre ici. On va avoir besoin effectivement de ça pour envoyer le monde en mission. Donc on va le mettre le plus loin possible. Même si je n'ai pas besoin de le mettre si loin. Ça c'est bon. Ensuite on a besoin de produire notre électricité. Donc on va mettre le poteau électrique là. Et il y a quelque chose de génial. Vous voyez, ça j'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes. Mais les poteaux électriques ne prennent pas une case. Vous voyez, ça se met dans les coins. Ce qui veut dire qu'on peut les passer à côté des bâtiments. Et ça c'est juste génial. Parce que ça rend les choses beaucoup plus propres, mieux organisées. Ah ouais, vraiment très bon boulot les développeurs. J'aime ça. J'aime ça beaucoup. Ensuite, qu'avons-nous besoin ? Alors oui, on a besoin de quelque chose pour réparer les bâtiments. Alors je vais te mettre là. Et on va tracer quelques routes. Ici. Ici. Et on a besoin de stockage de ressources. J'ai besoin de... Euh non. Stocker du carburant. Donc vous voyez, une petite zone autour, ça fait du bruit. Donc gaffe à ça. Donc on les met loin des habitations. Donc stockage de carburant, de nourriture, de médicaments et de munitions. Maintenant on va acheter le tout. Hop. Au max. Donc là du carburant. Maintenant de la nourriture. Pour... Hop. J'aurais peut-être dû les mettre plus au centre. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Notre bonhomme qui va faire le transport. Alors là on achète des médicaments. Je sais pas trop d'où. Je pense que c'est pour ça que c'est un peu plus cher. Mais il n'y a pas de producteur de médicaments dans notre territoire. Donc je suppose qu'on achète ça à l'ennemi. Mais en cas. Ah voilà. Et donc là, la livraison est faite. Alors. J'aime beaucoup le visuel du jeu. Je trouve que c'est très Evil Genius. Surtout qu'on va commencer à voir les bonhommes se balader, s'entraîner et tout. C'est juste génial. Alors. Du coup. Après tout ça. Que me manque-t-il d'autre ? On est bon. Ah il me faut une infirmerie. L'infirmerie, on va la mettre. Ok on peut te mettre là. On va te mettre là-bas. C'est pas grave. On va voir. On va voir après. Ah. Du divertissement. On va alors mettre ça plus tard. Photo électrique. Tout ça. Ça va venir après. Là on a besoin surtout de soldats maintenant. Donc par chance. Pendant qu'on a planifié la base. Il y a des recrues qui sont ranées. Ou des recrues potentielles. Alors. Toi. Alors déjà je vais voir s'il y en a des spécialistes. Ah. L'expérience comme chercheur augmente. Alors. Toi direct. Tu vas être un chercheur. Ok. Spécialisé. Euh. Non non. Chercheur. Voilà. Centre d'investigation. Ça va me coûter 375 par jour. Donc ouais. Alors on est en positif. Mais ouais. Vous allez voir ça descend petit à petit. Ensuite. Euh. Toi. On va te garder pour le moment. Parce que tes stats sont pas mauvaises. Mais. L'endurance se récupère 25% plus lentement en dormant. Ce qui veut dire que le personnage va être prêt moins souvent dans la journée. Il va passer plus de temps à dormir. Euh. Toi tu manges vite. Mais tu sprints plus. Ok. Ah bah tiens. Toi tu as une sprinteuse. Bah je me dis. On peut te mettre peut-être en réparateur. Parce que tu as également 15 en force. Ok. On va te mettre dans le bâtiment d'entretien. Et elle va dans le quartier privatif. Donc les soldats vont là-dedans. Les ouvriers là-bas. Ok. Toi. On va te recruter. Ah. J'ai pas encore fait les camps d'entraînement. Donc on va le faire tout de suite. Et on va les mettre dans le coin. Donc. On remonte. C'est là-dedans. Non. Où sont-ils ? Je me suis perdu là-dedans. Ils sont là. Voilà. Donc je vais mettre un camp d'entraînement d'intelligence. Et je vais mettre en face le camp. L'endroit où ils vont se spécialiser. Ah. Oula. On n'a pas assez d'énergie. Oui. Surcharge. Alors. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne après. Je vais juste poser mes poteaux électriques. Comme ça. On va te mettre là. Et on va les relier pour qu'ils partagent la charge. Voilà. 60%. Très bien. Ah ouais. Donc là. Ils vont monter leur stat. En intelligence. Et une fois qu'ils ont 40 points d'intelligence. Ils vont en face pour se spécialiser. Et je vais faire la même chose. Ça c'est pour les. Spécialistes de communication. Et la même chose pour l'artillerie. Ah. Qui est là. Très bien. Il y a d'autres. Spécialisations possibles. Mais pour le moment on a besoin de ces deux là pour la mission. Et on tire. Voilà. Et jusque là. Voilà. Super. Bon on est toujours en positif en argent. Ce qui est pas mal. Voyons voir si on a de nouvelles recues. Ils sont 5 maintenant. Ah. Toi. Tu n'as rien de spécial. Mais on va te mettre en soldat. Ils veulent t'envoyer. Non on ne va pas t'envoyer. On va t'envoyer en force. D'accord. Voilà. Très bien. Donc il nous faut au moins deux soldats en force. Un en intelligence. Il me semble qu'on en a déjà un en intelligence. Euh. Toi. Ouh. Bon cuisinier. Ok. Donc toi tu vas être notre cuistot. Il n'a pas les stats. Mais c'est pas grave. Voilà. À la cantine. Super. Ensuite toi. Également en force. Parce que tu n'as que 8 en intelligence. Voilà. Alors. On va leur donner maintenant une aspiration. Ou un objectif. Donc toi tu es en entraînement de force. Donc je vais te demander ton objectif est de devenir un artilleur. Artilleur. Toi. C'est également entraînement de force. Donc tu vas devenir artilleuse. Ah. Il me semble. Euh. J'ai pas recruté quelqu'un qui veut s'entraîner en intelligence. Apparemment personne. D'accord. Donc il va falloir en trouver. Il me semblait. Euh. Alors. Bah. Toi. Ou tu as été mieux. En vitesse. Mais. Ok. Toi. On va dire au revoir. On ne veut pas de toi. Ok. Là. J'aime bien ces stats. 14 en force. Mais. La barre de fin augmente 14% plus vite. Je ne sais pas quel est l'impact de ça. Bon. Toi. En intelligence. Ouais. Et. Tu vas. En objectif. Devenir quelqu'un spécialisé dans la communication. Maintenant j'accélère. Et vous allez voir ce petit monde venir s'entraîner. Et c'est ça qui me fait vraiment penser à Evil Genius. Alors la perspective est un petit peu différente. Et le style visuel. Ouais. Ça me rappelle tout simplement. Alors. Ok. T'as des munitions. On a déjà utilisé des médicaments. Ah. On en les a. Ok. Il y a quelqu'un qui les a transportés. Les déposés. Au bon endroit. Alors. Regardez. Ça y est. Voilà. On va déposer. Et donc toi. Mon objectif est de venir ça. De recherche disponible. Donc on a dû faire des points de recherche. Ouais. Donc je peux débloquer le génie en explosif. Ce qui veut dire que je peux faire. À de nouvelles spécialisations. Et l'infanterie. Parfait. Maintenant quand je vais dans les bâtiments là. On a débloqué les deux là. Qui n'étaient pas avant. On avait l'entraînement dans les stats. Mais pas les bâtiments qui correspondent. Quelqu'un d'autre est arrivé. Ou pas mal en force. Mais on peut te mettre en entretien. Allez. Et tu vas être de nuit. Voilà. Toujours quelqu'un à l'infirmerie. Ouh. Un personnage héroïque. Toi. On va quand même te recruter. Même si on est en négatif. Et on va te mettre. Voilà. Ça c'est quelqu'un que l'on peut envoyer. Qui diminue les chances que les autres. Soldats soient blessés ou meurent. Alors j'attends que le personnage sorte. Où est-il ? Je ne vois pas. Ce n'est pas grave. Après pour la spécialisation. Donc là c'est quelqu'un. Ah. Ok. Premier. En force. Un autre également. En force. Et donc on attend que quelqu'un soit bon en intelligence. Pour faire notre mission. On va dire non. Je vais maintenant. Alors au début on a pris ce qui est arrivé. Parce qu'on en a besoin. Maintenant je vais être plus strict. Mais j'ai besoin quand même. De quelqu'un à l'infirmerie. Alors. On est à 263 points. Ouais. Donc il y a la petite notif. Comme quoi. Regarde dans l'arbre. Prochaine. Ce serait 800 points. Ah. Pour faire passer au niveau 2. Ok. Et on va attendre. Que s'en vont. Ah. Alors il va me falloir d'autres maisons. Voilà. Parfait. Petit quartier là. On va mettre. Est-ce qu'on peut mettre de la lumière ? Vraiment la lumière est tout au bout. Voilà. Ouh. Si j'ai une charge électrique. Juste avec un poteau. Ah. Notre réseau est. Il est ce qu'il est. Alors toi. Connect pour partager la charge. Très bien. On retourne là-bas. Ah ouais c'était. On va zoomer un petit peu. Ça va être mieux. Ils me font dézoomer quand. Tu es là. Très bien. Ça va faire l'affaire. Voilà. Alors du coup. Toujours pas monter de level. 39 de force. Ah. Ici il y a du monde. Alors. Euh. Quelqu'un. Quelqu'un. Sprint. Sprint. Ça c'est quoi ça ? D'agent d'entretien. Augmente. Agent d'entretien. Est-ce que j'ai quelqu'un qui bosse la nuit ? Ah. J'ai déjà quelqu'un pour ça. Zut. Bon ben toi. Tu as l'air. Ah non. Il faut quelqu'un qui a des bonnes stats en intelligence. Bon ça va être toi. Tu es héroïque. Mais. Tu vas être héroïque. Et tu vas être infirmière. Voilà. Et il va falloir un deuxième pour la journée. Mais. Mais. 6, 7, 8, 6, 13. Ok ben toi. Tu vas être ça. Et tu vas être deux jours. Voilà. Et là. Là on est vraiment en moins 1300. Donc il est temps de capturer une autre région. J'attends vraiment. Que lui passe à 40. Et ben tiens. Toi qui est baraqué. Vu que tu as 16 points. Je les utilise pas au mieux. Mais. On a besoin de quelqu'un à la cantine la nuit également. Faut nourrir nos soldats. Ah ouais. On fait avec ce que l'on a. Après on verra. Je sais pas si on peut les transférer dans l'autre zone. Qu'est-ce qui se passe là ? Ah. Mais ouais. On fait avec ce que l'on a au début. Et du coup toi. Voilà. Alors on va refaire une commande de carburant. Et. Là-haut. Ah. C'est bon ? J'en ai mis du temps. Il ne s'entraînait pas à la nuit. Donc j'ai dû attendre toute la nuit. Mais là on est bon. Et on peut envoyer notre première équipe. Donc. Pam. 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 Ouuuuh. On est un petit peu bas. Je ne peux pas mettre plus de... On va envoyer là. On va voir. C'est parti. J'ai une chance de... Oups. D'échec vu que notre force de frappe est inférieure à celle ennemi. Mais bon. Ah. On va voir. On a du mandat à l'infirmerie. On a notre carburant. Les munitions. Et je vais peut-être... Ou quelqu'un d'autre est prêt à sa spécialisation. Bah c'est parti. Hop là. Et donc quand ils sont spécialisés ils vont là-bas c'est ça ? Je ne suis pas sûr. Et on a plus de mandat. Alors j'ai commencé à refuser. Tous ceux qui ont. Un effet négatif. Ou qui n'ont aucun positif. Ok. Voilà. Ah. Ça ça prête pas mal pour. La précision. Ok. Donc la mission est en route. Trois recherches disponibles. Alors. Lesquelles sont accessibles avec nos points là-dedans ? Consultation psychologique. Clinique du sommeil. Thérapie motivationnelle. Ah. Ça se débarrasse je pense des points faibles des ennemis. Donc si quelqu'un est traumatisé. S'il a un problème de sommeil d'accord. Mais on va garder nos points pour d'autres choses pour le moment. Vu que j'essaye de ne pas recruter ceux qui ont un défaut pour le moment. Et on va avoir le résultat de la mission. J'espère que c'est une réussite parce qu'on a besoin de cette prision pour passer en positif. J'aimerais bien lancer plus d'entraînement de soldats. Et là je suis limité. A cause du budget. Alors. Succès. On gagne de l'argent. Personne n'est mort. Et on est en positif. Plus 725. Hourra. Nous sommes sauvés grâce à vous. Nous sommes enfin libérés de la dictature kilunaire de Dragan. Ou Dragan. Tous nos choux ont été confisqués. Ils ont même brûlé nos graines. Nous avons perdu beaucoup de choux de qualité à cause de cette terrible soirée d'été. Quoi ? Quoi ? Ok. Certainement pas. Je vous propose d'ailleurs de dresser un monument à leur honneur. Et que nous déclarions officiellement cette date comme étant la journée du chou. Ok. C'est un dialogue très important. Je pense qu'on peut le passer. Et on a obtenu accès à la... Et donc maintenant on peut commander des médicaments. Et ça c'est quoi ? Ah ! C'est une banque. D'accord. Pour faire un emprunt s'il le faut. Donc là maintenant on doit attaquer là-bas. Et après il parle d'un bonus. Ah bonus de réponse rapide. D'accord. Donc là il nous faut de l'infanterie. Ben c'est parti. L'infanterie. On va mettre ça là. Et pour l'infanterie je suppose. Je pense que c'est ça. Je ne suis pas sûr. Non. Je pense que l'infanterie c'est la vitesse. On va voir ça tout de suite. Hop. Donc. Précision. Rien de spécial. Ah bah attends on va te mettre actif de nuit. Et on te met. Entraînement en rapidité. Ok. Ah. Il a 600 rapidité. Je vais le mettre en précision lui du coup. Ah. Il va falloir faire gaffe si je fais ça. Et. Ah je vois en dessous. C'est bleu. D'accord. Donc la rapidité. Mince. Je les ai inversés. Euh. D'accord. La rapidité. C'est l'explosif. Et la précision c'est l'infanterie. D'accord. Comme ça. Du coup. On va te mettre en précision. Voilà. Et ton objectif. Il va être d'être l'infanterie. Voilà. Et donc il nous faut. Deux d'infanterie. Lequel c'est toi. Maintenant. Il nous faut. Personne n'est bon en rapidité. Donc on peut dire au revoir. On va dire au revoir. Reprends-toi. Quelquel. Oui. Il est explosif. Je vais en mettre un deuxième. Pas de bâtiment de logement. Toi ça va être encore de la précision. All right. Et. Voilà. Qui n'a pas. All right. Je ne sais pas qui il n'a. Ok. Affecté. 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 Tout le monde a sa maison. Hop. Yes sir. Voilà. Super. Je ne pense pas avoir le bonus. Je n'aurais peut-être dû lancer la formation un petit peu à l'avance. À toi. On va voir ça. Super. Et on est repassé en négatif. Ouais. C'est parce que. Beaucoup de bâtiments. Je suis un petit peu ambitieux sur certaines choses. Les munitions. Voilà. Oui. Ça ne me laisse pas faire la barre pleine. Parce que. Oui. Voilà. Ça devrait mettre. Ce que je veux. Si je mets 197 pas. Ça m'en ramène 197. Ça me ramène. Ça me met le. Total à 197. Vous voyez ce que je vais dire. Bon. Alors. Tout le monde est en cours de formation. Alors. On va alors faire un petit peu de distraction. Parce que. Euh. Bâtiment améliore le moral. Ça on peut le mettre. Oh. Ça fait du bruit. Donc. On va le mettre. On va le mettre. On va le mettre là-haut. Voilà. Ensuite. C'est quoi comme bâtiment ? Je ne sais même pas ce que c'est. Cinéma. Ah. Faites la rue de la distraction là. C'est bon. Et vu que. On met de la lumière. Je ne vois pas dans quel sens il est. Je. Ok. On monte de rangs. Du coup. Ici. Assez de munitions. Bah les munitions devraient arriver. Je voudrais peut-être mettre du stockage à côté. Parce que vous voyez. Ils font pas mal de chemin. Ah. Prêt à être spécialisé. Super. Premier. Deuxième. Ah. Très faim. Bah. Bah. Manger. Ok. Recherche disponible. Ouh. Beaucoup de choses. Ah. Je peux débloquer de nouveau. Hum hum. Ça peut être intéressant. Alors je vais prendre un de munitions. Carburant. Celui-là. Niveau 2. Et donc on peut l'améliorer. Ok. Yes sir. Yes sir. Et on peut lancer. Je sais pas si je vais avoir le bonus. Est-ce que ça doit être la victoire avant la fin. Ou lancer avant. Ouh. Il va vraiment être plus. Non c'est parti. On va voir. J'ai peut-être le bonus. Mais déjà faut qu'on réussisse. Ce qui n'est pas une garantie. Je devrais mettre je pense les munitions là. Enfin quoi que le chemin est pas si long. Si je le mets là on économise ça quoi. Mais bon. Qu'est-ce qui se passe là. Ah y'a personne. Parce que elle a faim. Hum hum. Mais bon on a personne de blessé. Donc c'est pas une cata. Là on a du monde. Alors. Ceux qui sont comme ça. On n'en veut pas. Voilà. Toi tu seras un bon cuisinier. Passer de nourriture. Le problème c'est que si je mets la nourriture là. Les hélicos vont faire du bruit. Et gêner ceux qui dorment ici. Je vais peut-être le mettre là. Ou il me faudrait quelqu'un d'autre pour l'entretien. Toi tu as 14 de force. On va te mettre en entretien. Voilà. Parce que il va aider au transport de ressources. Toi tu travailles de nuit. C'est parfait. Là où on est bon. Oh. On a gagné. Mais on a eu nos pertes. Christophe jour. Ah c'est la guerre. Ah ce courant de recrus. Et infliger un terrible verre à ce misérable dragon. Vous entendez ça ? On dirait une radio. Vite. Ne restez pas là à rien faire. Il faut répondre. J'ai l'impression que c'était scripté ça. Ah derrière les lignes ennemies. Je me trouve en territoire ennemi sergent. J'étais censé espionner les opérations de dragon. Mais j'ai perdu le contact avec le QG. Quand ils ont attaqué les régions du sud. Je pensais que nous avions perdu. J'ai donc fait profil bas et je suis resté dissimulé. J'envoie un appel de détresse tous les jours dans l'espoir que quelqu'un réponde. Mais sans succès jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Pour l'instant tout est calme. Mais je commence à observer des mouvements suspects. On dirait que dragon s'intéresse de près aux mines des régions de l'est. Mais je n'en sais pas plus. Ici nous subissons une oppression aussi brutale qu'absurde. Mais il y a quelque chose de plus grave. J'ai récemment pu s'utiliser des informations top secrètes qui pourraient bien changer le cours de la guerre. Mais je vais avoir besoin d'aide. Qu'avez-vous découvert ? Dites-moi tout. Je dois d'abord m'assurer de la véracité de ces informations sergent. Mais si elles s'avèrent exactes. Je vous expliquerai tout lorsque vous m'aurez sorti de là. D'accord. Sortez-moi de là et je vous donne les infos. Je suis à Greteland. Je me suis infiltré parmi les forces de Gentine Roosevelt. Elle est complètement folle et d'une brutalité sans... Ah. Ok. T'aurais pu nous donner les infos parce que bon, c'est pour le pays. Greteland. Et qu'en est-il de nos soldats qui ont été capturés ? Alors du coup, passer de ressources à la cantine. Ça va arriver. Elle est là-bas. On a 14 minutes. On n'a pas de... Ah oui, on les a perdus. Alors du coup. Du bleu. Ok, toi. Vitesse, recruter. Ensuite. On va reprendre elle. Même si elle est bonne en médecin. J'ai besoin de quelqu'un d'autre qui progresse rapidement là-dedans. Voilà. Oui, monsieur. Oui, oui. Entendu. Oui, monsieur. Voilà vos objectifs. On est bon. C'est parti. Il ramène les ressources là. Et... On va s'arrêter là. Alors. Je pense faire un deuxième épisode. Dites-moi ce que vous en pensez pour voir un petit peu plus comment la campagne progresse. J'espère que vous avez apprécié cette découverte de l'Early Access. Et moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada